Le pardon La conscience, la mémoire C'est important parce que Une personne m'a écrit Me disant une chose Qui est tout à fait vraie Pour beaucoup d'ailleurs de croyants, de chrétiens C'est que malgré qu'ils savent Que Dieu leur a pardonné leur péché Il y a à cause Des péchés qui ont été commis Même après avoir été baptisés Après être né de nouveau, ce qui peut arriver Des choses tout à fait évidentes On le sait On le sait que c'est comme ça pour tous Mais certains ont commis des choses plus graves que d'autres Et ces problèmes évidemment posent Une véritable question Comment pouvoir continuer D'avancer avec le Seigneur Est-ce que l'on peut grandir encore Est-ce que nous sommes maintenant limités Ou pas Et quel est notre comportement vis-à-vis Ou notre attitude intérieure Notre réflexion vis-à-vis de tout ce qui se passe Dans une vie par rapport à cela Et la culpabilité est très grande pour certains Et leur vie J'allais dire spirituelle Parce que souvent on parle de vie spirituelle Ce qui est vrai Mais je dirais simplement leur vie tout court Leur vie spirituelle, morale, physique Même tout ensemble Parce que rien n'est véritablement séparé Lorsqu'on parle de nous-mêmes Nous ne pouvons pas séparer l'un de l'autre Et est-ce que tout cela est affecté Et ils se rendent compte qu'ils n'avancent plus Donc comment pouvoir continuer d'avancer Par rapport à ces problèmes De pardon, de conscience Et en finalité de mémoire Donc il y a trois choses très importantes à expliquer Je voudrais ce matin passer un peu de temps avec vous Pour vous expliquer cela J'espère et je le crois Que ça aidera plusieurs Qui écouteront cette intervention Donc on se rend tous bien compte Que la culpabilité c'est quelque chose de terrible Et que des gens Croyant ou non d'ailleurs Chrétiens ou non Croyant en Dieu ou pas en Dieu La culpabilité peut aller les ronger Jusqu'à les détruire Mais physiquement Moralement certains peuvent aller jusqu'à des suicides Parce qu'ils sont si coupables Ils n'arrivent pas à se pardonner eux-mêmes Et lorsqu'on dit tu aimeras ton prochain comme toi-même C'est déjà tout un sens Parce que aimer son prochain Selon la pensée hébraïque C'est un peu différent Dans le sens d'aimer Que nous avons dans notre culture Ici Je dirais Notre culture moderne On a des autres conceptions par rapport à cela C'est ce que je voudrais expliquer aujourd'hui Comment ça fonctionne Afin de J'espère De pouvoir Donner à plusieurs Qui écouteront La liberté par rapport à cela Et continuer d'avancer avec le Seigneur Il est évident que Chacun d'entre nous Dans notre vie À un moment donné ou l'autre Bien que nous ayons été Entre guillemets Nés de nouveau Prenons l'expression habituelle Pardonner de nos péchés Baptisés Et nous nous rendons bien compte Que nous pouvons très bien Après cela Commettre des péchés Des erreurs Graves ou moins graves Très très graves Et on se dit Mais où est-ce que nous en sommes Par rapport à notre vie maintenant Et la culpabilité est si grande La culpabilité est si grande Que nous trouvons des chrétiens Totalement en ruine Incapables d'avancer Incapables de bouger Et ils sont constamment accusés Accusés et accusés Donc je voudrais expliquer Les grands principes Qui fonctionnent selon la Bible Au point de vue de la conscience De la mémoire Et du pardon La conscience en soi C'est déjà quelque chose De très très important Parce que la Bible Si vous prenez J'ai pris du temps J'ai pris du temps Pour regarder les évangiles Les traductions Qui ont été faites en hébreu Les mots en français Et puis regarder Et chercher Comment ils ont construit cela Et en fait le mot conscience Apparaît Quelquefois Mais souvent en français Traduit Parce qu'on a traduit l'idée Mais pas le mot Parce que parfois On traduit Lorsqu'on parle par exemple De la conscience De ces juifs Sacrificateurs Docteurs de la loi Et tous ces gens Qui étaient là Qui accusaient la femme adultère Lorsque Jésus Leur dit Écrit sur le sol Vous vous souvenez du texte Et il est écrit Dans le texte français Que leur conscience Les accusait Ce qui est une vérité Bien entendu Leur conscience Les accusait Si vous prenez le texte Dans la traduction hébraïque Le mot conscience N'est même pas repris N'est même pas repris Mais on a adapté Évidemment Une réalité À d'autres endroits Là où le mot conscience Va être pris Dans un autre sens Et vous allez voir Et vous allez voir Que le mot conscience Est très particulier Donc ainsi Si évidemment Ça prend du temps Ça prend du temps Pour ceux qui connaissent Un peu l'hébreu Qui ont le courage De passer quelques heures À chercher les mots conscience Dans l'évangile Et les évangiles Très sincèrement Je les trouve Parfois assez compliqués À traduire Mais si on prend Un peu de temps Peut-être plus Même beaucoup de temps À chercher les mots Vous allez voir Que les idées Sont parfois différentes Mais c'est vrai Que le principe conscience Existe Donc je voudrais aujourd'hui Expliquer Comment fonctionne Le principe de la conscience Du pardon Et de la mémoire Nous avons appris Dès le départ De la Torah Que Dieu a créé L'homme Et il l'a fait Mâle et femelle Vous vous rappelez Que le mot mâle C'est zahar Et que ce mot Va construire Le mot mémoire Lorsqu'on parle De la mémoire D'ailleurs un monument Lorsqu'on parle D'un monument Historique On va appeler ça Zikaron Ça veut dire Que c'est un monument Représente toujours Quelque chose du passé Qu'on a un souvenir Dont on a un souvenir Ce qui est formidable Dans cette langue hébraïque C'est qu'on va utiliser Des racines Pour construire des choses Très surprenantes Comme le mot Donc une statue Quelque chose Qui nous rappelle Des monuments Qui nous rappelle Quelque chose du passé Et c'est la même racine Qui va être utilisée Donc voilà Que nous avons maintenant Deux problèmes Qui se posent C'est un problème De conscience C'est un problème De mémoire Au milieu de ces deux là Va s'introduire Un autre principe divin Qui est le pardon Donc ce matin Je voudrais essayer Techniquement Mais purement technique D'accord Purement technique D'expliquer Ce qu'est la conscience Et ce qu'est la mémoire Et ce qu'est le pardon Selon la pensée de Dieu Donc au niveau de la conscience La conscience fonctionne Sur trois points Je les ai résumés Je les ai résumés Parce que évidemment Ça demanderait Évidemment Beaucoup de travail Et je pense Que d'autres l'ont fait Avant moi Sur ce travail De la conscience Mais pour qu'on explique Simplement Les trois grands points Qui font fonctionner La conscience Et vous allez voir Que la conscience N'est pas toujours Entre parenthèses Fiable à l'extrême C'est vrai que Dieu parle À travers la conscience Et qu'il va nous Nous parler De notre pardon De notre vie De tout ce qui s'y fait De tout ce que nous avons dit De tout notre passé Ça Dieu va travailler À partir de la conscience Mais la conscience En elle-même N'est pas toujours très fiable Et pourquoi ? Je voudrais vous donner Les trois points Sur lesquels la conscience Va s'appuyer Le premier point C'est que la conscience Elle va s'appuyer Sur la culture C'est-à-dire que Avant de Bon, disons-les La culture Première chose La deuxième chose La conscience Va s'appuyer Sur ce que nous avons reçu Comme éducation C'est-à-dire que L'éducation familiale Je parle de l'éducation familiale Je parle pas d'autre chose Je parle pas des écoles Encore que tout ça Est très très Est vrai également Mais fondamentalement Ce que nous appelons L'éducation familiale C'est-à-dire Ce que nous avons appris De nos parents Qui ont construit Nos raisonnements Qui ont construit Notre être Et qui Pour finir Nous a tellement Imprégné Que c'est devenu Part de nous-mêmes Et vous avez remarqué D'ailleurs Probablement Qu'une personne Élevée dans une famille Même chrétienne Je prends même chrétienne Une autre personne Dans une famille chrétienne Élevée N'a pas Le même niveau De conscience Parce que Certains vont considérer Certains points Très importants D'autres moins importants Et inversement Donc la conscience Et la réaction Que nous avons A l'intérieur De nous-mêmes Va agir De façon différente Il est probable Et même quasiment 100% certain Que nous tous Ici en ligne Nous avons Sur certains domaines Une conscience Qui sera un peu différente L'un de l'autre Ce que je peux concevoir Moi Peut-être vous Ne le concevrez pas Totalement De la même façon C'est-à-dire que Toute l'éducation familiale Va évidemment Créer en nous Des pensées Des réactions Qu'est-ce que Et maintenant Aussi La question De la religion Évidemment J'ai pris Les trois points Séparément Alors qu'en fait Les trois se lient Les uns dans les autres Ce n'est pas trois choses Séparées Mais on les prend Point par point Pour les expliquer Et la religion A un immense pouvoir De régler La conscience Donc Voilà déjà Un premier point Deuxième point Donc Nous avons dit Quelquement C'est la mémoire Une chose Que nous avons vue Dans la Torah C'est que la mémoire Donc l'homme Lui C'est quelque chose Qui est en lui Donc je vais prendre Très simplement Quelques définitions De la conscience Vous voyez Je ne les ai pas inventées Je les avais pensées Mais j'ai pris Une définition Très claire De la conscience Et donc Lorsque j'ai choisi Les définitions Il était écrit Une explication simple Mais Ça va beaucoup plus loin Que tout ça Évidemment Si on prend Chaque chose En détail En redétail C'est beaucoup plus complexe Mais on va prendre Les choses simplement Donc la conscience C'est qu'est-ce que la conscience C'est la capacité De percevoir quelque chose C'est-à-dire qu'en moi Je peux percevoir quelque chose La conscience C'est également la capacité De s'identifier Tout ce qu'on m'a dit Et qu'on m'a inculqué J'allais dire Presque imposé Et c'est ainsi Dans la religion Dans l'éducation Dans la culture Donc ça va me permettre De m'identifier La conscience C'est également La capacité De penser Autrement dit J'ai perçu Des choses Parce qu'on me les a Je m'en suis identifié On me les a donné Donc maintenant Je pense D'une certaine façon Ainsi Toute une structure Mentale Va se faire en nous Et ça C'est ce qu'on va appeler La conscience Elle est évidemment Ce que l'on sent Et ce que l'on sait Donc De ce qu'on nous a appris Et de ce qui nous entoure Dans le monde A partir de toutes ces données Vous voyez que c'est complexe C'est pas quelque chose De si simple J'ai la conscience Bonne conscience Mauvaise conscience D'ailleurs en français On dit J'ai une bonne conscience Ça veut dire que Ce qui rien ne m'a influencé J'ai l'impression Que rien ne m'influence Je suis droit Dans ma tête Dans mes pensées J'ai une bonne conscience D'autres ont une mauvaise conscience Ils se sentent accusés constamment Parce que ce qu'on leur a dit Ce que la société a décrété Ce que la religion a dit S'ils sont religieux Va permettre en eux Des réactions Qui feront Qu'ils ont une bonne conscience Ou une mauvaise conscience Tout cela fonctionne Dans tout être humain Quel qu'il soit Le problème C'est que la conscience Évidemment Elle va varier La conscience peut évoluer Et vous avez certainement Remarqué Vous et moi Que Notre conscience Aujourd'hui N'est pas Forcément Tout à fait La même Qu'elle pouvait être Il y a 20 ou 30 ans Il y a des choses Aujourd'hui Que ma conscience Ne me reproche plus Mais qu'il y a 30 ans 40 ans Probablement Me reprocher Pourquoi ? Parce que L'éducation que j'ai eue L'éducation religieuse Etc Etc Va produire en moi Donc des réactions Et des pensées Mais comme tout évolue Et que tout change Je vais vous donner un exemple Ce plus simple exemple Plus simple exemple Simplement Je parle de moi Parce que Moi c'est ce que je connais Le mieux C'est moi-même Lorsque j'étais jeune Il nous était Strictement Interdit dans notre dénomination Et je n'accuse pas La dénomination C'est un principe Qu'ils avaient pris Et qu'ils continuent de prendre Pour des bonnes raisons Qui sont les leurs Mais moi Étant dans cette dénomination Le principe fondamental C'était On ne peut jamais Boire un verre d'alcool De vin Ou de bière Ou quoi que ce soit Donc moi Dans ma structure De jeune homme Et j'allais même dire D'enfant Dans ma famille On n'a jamais bu Une goutte d'alcool Résultat J'étais moi-même Hyper condamné Si Par Entre guillemets Malheur Je me retrouvais Dans une situation Où J'étais en présence Des gens Qui buvaient Un verre de bière Ou même Aller dans un établissement Boire même Un coca Ou tout ce que vous voulez Je me rappelle Lorsque j'étais Au conservatoire de musique Lorsque c'était La fête des musiciens Parce qu'il y a La fête des musiciens On fête ça Je ne participais pas trop A tout ça Mais on était presque Obligés dans le système De rentrer là-dedans Dans nos études Avec nos étudiants Qui étaient avec nous Ils allaient boire Dans un Pas mauvais Un établissement Simplement Ils pouvaient un coca Ou une bière Ou quelque chose Et moi A cause de ma conscience Donc de l'éducation Que j'avais reçu J'étais hyper condamné Je me sentais mauvais Je me sentais sale J'avais envie de fouir De partir Même devant mon verre De rangade J'avais envie de fouir Parce que ma conscience Me reprochait Pourquoi ? Parce qu'elle était affectée Évidemment J'allais dire construite Sur ce que La religion m'avait dit Sur ce que mon éducation M'avait dit Donc évidemment Ma conscience fonctionne Par rapport à cela Etc Etc La conscience a beaucoup évolué Ces dernières années Lorsque Dans les années 60 65 70 On commençait Les femmes Commençaient à porter Les pantalons Qui étaient un vêtement d'homme Et certainement pas Un vêtement de femme Les églises Fermaient même leurs portes Interdisaient aux femmes De rentrer dans les églises Parce que Quelque chose Les empêchait Donc la conscience Était touchée Mais c'est là à évoluer Et aujourd'hui Vous voyez des femmes En pantalon dans l'église Ça choque plus personne Même si parfois Je trouve qu'il y a Véritablement des excès Mais encore Vous voyez C'est pour vous dire Qu'il y a Une conscience Qui bouge Et elle va évoluer Et elle va évoluer avec le temps Au niveau de la conscience C'est ça Donc nous avons Si vous voulez Ressenti Des choses Qui sont totalement Subjectives C'est à dire Qui ont la capacité De varier En fonction De la personnalité De chacun C'est à dire Que vous Et moi La conscience Est véritablement Subjective D'un autre côté La conscience Également Est tout à fait Objective Parce qu'il y a Des choses Qui ne peuvent pas Être interprétées C'est une réalité Telle Que nous ne savons pas Faire autrement Que de l'accepter Tout n'est pas Subjectif Il y a des choses Qui sont véritables Qui sont certaines Et ça C'est l'objectif Donc dans la conscience Vous voyez Qu'il y a un grand problème La conscience fonctionne Donc sur du subjectif Et des choses totalement Objectives Tout ça est construit A partir De la culture Dans laquelle nous sommes Et vous remarquerez Parfaitement Que des personnes Vivant au fin fond De la brousse N'ont pas du tout La même perception De la conscience Ou Peut-être pas du tout Peut-être en partie Mais n'ont pas La même perception De conscience Que quelqu'un Qui vit dans notre société C'est donc Que leur culture Dans laquelle ils sont Va les influencer Automatiquement Donc La culture L'éducation Surtout familiale Et l'éducation religieuse Vont construire cette conscience A partir de là Nous allons commencer De réagir Et lorsque la Bible Nous parle du péché Évidemment La conscience va agir Puisque Dieu dit Ça tu ne peux pas le faire Et voilà que nous le faisons Automatiquement La conscience réagit Elle dit Pourquoi as-tu fait ça ? Quelle est la raison Pour laquelle tu l'as fait ? À ce moment-là La conscience va produire Une réaction Qui est la condamnation Je me sens donc coupable Et c'est une En soi Une nécessité Parce que s'il n'y avait Pas de conscience Par rapport aux choses De Dieu Eh bien Nous ne serions Jamais coupables De péché Donc l'utilité De la conscience En finalité C'est de savoir Qu'elle va réagir A quelque chose Qui nous est dit Tu ne peux pas le faire Ou tu peux le faire Et si je fais Quelque chose Que je ne peux pas J'ai l'accusation Si j'ai fait quelque chose Que je peux Ma conscience Va me féliciter Donc la conscience Fonctionne Sur soit Une réaction De culpabilité Soit une réaction Qui va me Réjouir Et me donner Une bonne opinion De ce que j'ai fait Vous voyez C'est le principe fondamental De la conscience C'est très important D'y penser Parce que je vais vous expliquer Pourquoi Et où se trouve Le problème Des croyants Qui normalement Devraient avoir Une conscience pure Et pourtant Ils continuent De les accuser Malgré Que Dieu Les a pardonnés Ils continuent Constamment D'être accusés Pour cela Il nous faut Réfléchir Sur un autre point Qui est Le principe De la mémoire Alors qu'est-ce que La mémoire Alors la mémoire C'est un principe Que Dieu A placé Dans son Adam Lorsqu'il l'a créé Et la mémoire Fonctionne donc Au niveau Le plus simplement Je dirais Au niveau Biologique Et psychologique Et psychique Pardon Donc biologique Et psychique C'est-à-dire que Lorsque Dieu Crée son Adam Il lui met en lui Toutes les capacités Biologiques Psychique J'allais dire Physique Electrique Parce que l'être humain Fonctionne avec un système Absolument incroyable Absolument inimaginable Mais j'allais dire Qu'il y a des impulsions électriques En nous Qui font que nous sommes Ce que nous sommes Que notre cerveau fonctionne Que les données passent Dans notre cerveau Qui vont chercher des choses Qui les ramènent Qui en rajoutent C'est excessivement incroyable Donc c'est un système Qui va Enmagasiner Toutes les données Et qui va À un moment donné Les restituer Et au niveau De la restitution C'est là Qu'est le problème Une chose que Dieu Donc fait Au moment où Il crée son Adam Il lui donne Toutes ses forces Toutes les forces De l'Adam Sont en lui Et au moment Où Dieu Va souffler en lui Un souffle de vie Tous ces principes Qui sont en lui Se mettent en fonction Et un des principes Très importants C'est la mémoire La capacité d'enmagasiner Et la capacité De restituer Et lorsque Dieu Alors pardon Je vais le dire autrement Lorsque L'humain L'Adam Va pécher Il va tomber Dans la désobéissance Et quand je parle De l'Adam Je parle de l'humanité Qui est contenue Dans l'Adam Donc vous et moi Depuis L'éternité Depuis le commencement Du monde Jusqu'à la fin De ce monde Cette capacité Là De remagasiner Et de restituer Est en fonction Et que se passe-t-il Et bien Une chose Que Dieu Ne fait pas Lorsqu'il nous pardonne Parce que Dieu Lorsqu'il nous pardonne Va toucher La conscience Mais une chose Qu'il ne va pas toucher C'est la mémoire Pourquoi est-ce que la mémoire Elle n'est pas touchée Par je veux dire Un effacement La Bible nous dit Que lorsque Dieu Nous pardonne nos péchés Il les efface Il les enlève Définitivement Et c'est très important De comprendre Et la parole de Dieu Nous dit Qu'il les jette loin Loin Aussi loin Que l'océan Peut être loin Que la profondeur De l'océan Et il les oublie Ce qui fait dire A Luther Le réformateur Que Dieu Dieu est un grand amnésique C'est-à-dire qu'il n'a plus La mémoire Mais ça c'est Dieu Ça c'est au niveau de Dieu Il oublie Il ne veut plus Rien avoir à faire Avec cela Pourquoi ? Parce que le principe De sa mémoire à lui C'est d'oublier nos péchés Pour que nous puissions Nous construire Sur une vie nouvelle Par contre Par contre Au niveau de notre perception Arrivons Au niveau de notre Biologie Et de notre psychisme Dieu Au moment où il nous pardonne N'efface pas La mémoire C'est impossible Qu'il l'efface Vous imaginez Si Dieu Au moment où nous nous convertissons Effacait la mémoire Mais mes amis Nous n'aurions plus Aucun repère D'ailleurs L'amnésie Est une maladie Et cette amnésie Cause des soucis Et des problèmes Immenses Les personnes qui tombent Dans l'amnésie Ne se souviennent Même plus Parfois Qui est leur épouse Leurs enfants Et nous voyons Sa mémoire N'est pas effacée Évidemment Ce que nous avons fait Les uns et les autres Évidemment C'est en nous Il y a des choses Qui ont pu être J'allais dire Entre guillemets Oubliées Mais je devrais plutôt dire Enfermées dans des petites boîtes Avec des clés bien fermées Et puis des choses Que nous n'oublierons jamais Qui reviendront toujours à nous Et c'est une nécessité Parce que autrement L'apôtre Paul Va même dire Les péchés Que vous commettiez Autrefois Mais aujourd'hui Vous en rougissez J'espère que c'est le cas Pour certains Que aujourd'hui Des choses Qui ont été faites Si graves Parfois Même après la conversion Elles sont là En nous Et il dit Vous rougissez De ce que vous avez fait Autrement dit La mémoire Ne peut en aucun cas Être effacée Impossible Donc Où est le problème ? C'est lorsque La mémoire Va venir Rappeler A la conscience Des choses Que Dieu A pardonnées Et là Il y a un véritable J'allais dire Un big bang terrible Qui se produit Chez beaucoup de chrétiens C'est que La notion Conscience Purifiée Et la notion Mémoire Est complètement mélangée Et la mémoire Prend une telle Une telle force Une telle domination Que la mémoire Va contrôler Une conscience Que Dieu A pardonnée Et cette mémoire Va donner La conscience A nouveau Une culpabilité Donc Nous ferait mieux Parfois De ne pas fouiller Me semble-t-il Et parfois C'est pire que mieux Mais on essaye aussi De se rappeler Des choses Qui étaient bonnes Des moments Formidables Que nous nous ont fait Du bien Et en se les rappelant Il y a une chose Qui se produit Une chose Qui va se produire Qui est très importante C'est que notre corps Va réagir Instantanément Le corps Il me semble Qu'il ne fait pas La part Entre ce qui a été Et ce qu'il est maintenant C'est-à-dire Que lorsque je me rappelle Toujours le mal Lorsque je suis toujours En train de me rappeler Du mauvais Des choses qu'on m'a faites Ou des choses Que j'ai faites Le corps réagit Au moment même Comme s'il venait De les faire à nouveau C'est-à-dire que S'il n'y a pas Une barrière Entre certaines choses Et la conscience Notre corps réagit Immédiatement Et c'est ainsi Qu'on le voit Beaucoup de chrétiens Nés de nouveau Dont ils savent Ils savent Qu'ils sont pardonnés Mais qui malgré tout Sont complètement contrôlés Et ils vivent Dans une souffrance extrême N'arrivant jamais Eux-mêmes A se pardonner D'ailleurs Jésus Enfin Jésus Il le dit C'est la Torah Jésus-Christ lui-même Le dit Il dit Tu aimeras ton prochain Comme toi-même C'est-à-dire que là encore Il y a tout un sens Que beaucoup de chrétiens N'arrivent même pas A se pardonner Pourquoi ? Parce que leur mémoire N'est pas Sur certaines J'allais dire Sur des péchés Qu'ils ont commis Leur mémoire N'est pas complètement fermée Ils savent qu'elle existe Mais il laisse constamment sortir Ses péchés Et les culpabiliser A nouveau Chaque instant Donc les chrétiens Sont d'une souffrance extrême Et bien qu'ils savent Que Dieu les aime Ils se posent la question Mais comment Comment puis-je encore Avancer dans ma vie chrétienne Alors que je suis constamment Culpabilisé Donc On va parler maintenant Du troisième principe Qui est le pardon Parce que Le pardon C'est quoi le pardon ? Si on prend une définition simple C'est Tenir Une offense Que nous avons fait Ou qui nous a été faite Pour Nul Ou L'excuser Et à renoncer Écoutez c'est important A renoncer A en tirer vengeance Ce que je dis ici C'est pas moi qui l'ai inventé Je l'ai pris uniquement Dans le dictionnaire Larousse Donc vous voyez Que Les gens comprennent Ces principes du pardon Je pardonne Et je refuse En tirer vengeance J'ai fait des choses mauvaises Peut-être extrêmement graves Même après ma conversion Mais si je suis revenu Dans la repentance sincère Avec un coeur Repentis Sincère Véritablement sincère Pas des petites Repentances Un peu à tout N'importe quoi Vous voyez On passe dessus En disant Non c'est pas grave C'est pas grave Non Comme disent certains chrétiens Des petits péchés Des gros péchés Mais Dieu ne m'en vaudra pas Pour mes péchés Non non Une véritable repentance Alors là évidemment Nous allons refuser De tirer vengeance Sur ce qui nous a été fait Par d'autres Mais également A tirer vengeance Sur nous-mêmes Parce que chaque fois Qu'on se rappelle Les péchés Que Dieu nous a pardonnés Nous sommes en train De nous reculpabiliser Et nous sommes en train De nous blesser A nouveau Alors nous ne rentrons pas Dans la catégorie De ceux qui refusent A tirer vengeance De leurs erreurs Et eux-mêmes Se font du mal Parce qu'ils n'ont pas compris Que le principe du pardon C'est refuser De tirer vengeance Je pardonne J'oublie On a tous des cas Tous des cas Que nous connaissons Vous ou moi Un jour Quelqu'un m'avait fait Quelque chose de terrible Il m'avait vraiment Mis en colère Je me suis fâché Ah j'étais en colère Et puis je me suis dit Mais ça ne sert à rien De continuer A ruminer Et le plus sage Que nous puissions faire Encore une fois Je vous parle de moi Mais sans aucune prétention Parce que vous savez On est ce qu'on est Mais je me suis dit Il faut que je téléphone Tout de suite Et j'ai vu cette personne Je lui ai dit Voilà ce qui s'est passé Tu le sais On le sait On s'est vraiment embrouillé Tous les deux Mais pardonnons-nous Est-ce que tu peux me pardonner Est-ce que je peux te pardonner Nous avons pardonné Aujourd'hui je le revois On ne parle même plus De tout cela Tout cela a été fini Pour quelle raison Tout cela a-t-il été fini Parce qu'on a décidé De ne pas tirer vengeance Mais chaque chrétien Qui va remuer La boue du péché Que Dieu même lui a pardonné Parce qu'il s'est véritablement repenti Est en train de se faire du mal Et il est en train de tirer vengeance Sur sa propre vie Et ça c'est quelque chose de terrible C'est pourquoi nous devons considérer Aujourd'hui Comment fonctionne le pardon Alors évidemment Il y a un problème qui se pose Un problème qui se pose Au niveau de la définition Du pardon et de la conscience Lorsque je réalisais encore Très tôt ce matin Les évangiles Et les textes Au niveau de la conscience Je voyais qu'il y avait des mots Qui étaient tous différents Parfois qui n'existaient même pas Qu'on avait interprétés Mais je suis tombé sur quelque chose De très important C'est en Romains chapitre 9 Et au verset 1 Je vais le lire en français Il est dit C'est Paul qui parle Je dis la vérité Dans le Messie Romains 9,1 D'accord Je dis la vérité dans le Messie Je ne m'en point Ma conscience M'en rend témoignage Par le Saint-Esprit Voilà ici Un mot fort intéressant Ma conscience M'en rend témoignage Par le Saint-Esprit Alors qu'est-ce que ça veut dire Ma conscience M'en rend témoignage Par le Saint-Esprit Je relisais le texte hébreu Et il est écrit Verikri Livi Verikri Livi Alors Verikri Ça veut dire Non pas conscience Mais ça veut dire Examiner Ça veut dire Enquêter Considérer Quelque chose Le mot conscience Ici Est dans le sens De J'examine Livi Mon cœur Et il faut parler Maintenant Du mot Lève Le cœur Et nous avons Nous Dans notre civilisation Une différence Entre le mot Lève Le cœur Dans la pensée Hébraïque Et dans la pensée De notre culture Pourquoi ? Parce que dans la pensée De chez nous Le cœur C'est l'organe Des sentiments Et de l'affectivité On dit par exemple Mon cœur est heureux Mon cœur est triste Mon cœur est dans la joie C'est l'organe Qui représente L'affectivité Le sentiment Mais Dans la pensée Hébraïque Lève N'est pas L'organe Qui représente Les sentiments Et l'affectivité Dans la pensée Hébraïque Lève C'est l'organe Qui représente L'intelligence Lorsqu'il y a Tu aimeras Dieu De tout ton cœur Et bien Ce n'est pas Tu aimeras Dieu De tous tes sentiments Mais c'est Le centre De l'intelligence Lorsqu'on parle Chez un juif Du cœur C'est le niveau De l'intelligence Pas De l'affectivité Et là Ça crée un problème Évidemment Dans notre conception J'aime Dieu De tout mon cœur Mais je me sens Toujours triste Donc je l'aime Mais je n'arrive pas Vraiment à l'aimer Parce que Mon cœur Me dit Que je suis triste Ou que je suis coupable Ou que ceci Ou que cela Donc le cœur A une autre dimension Par rapport à nous Que par rapport A la pensée Hébraïque Donc Même les traducteurs Qui avaient fait Une traduction De l'hébreu Vers le grec S'étaient rendus Compte du problème Et c'est pourquoi Il dit Tu aimeras Dieu De tout ton cœur De toute ton âme De toute ta pensée Et même de toute ton intelligence Certaines traductions Elles étaient obligées De définir Le mot cœur En rajoutant Pensée Intelligence Parce que ce n'est pas Le sentiment Donc lorsque nous sommes Dans un problème De culpabilité Parce que notre cœur Nos sentiments L'affectivité L'affectivité Est en train De nous tourmenter Il faut Arrêter cela Et il faut considérer Que dans la pensée Hébraïque Quand il dit Tu aimeras De tout ton cœur Ça veut dire Tu vas aimer Dieu Avec l'intelligence Et que me dit L'intelligence Par rapport Par rapport à ce que Dieu dit Et c'est là La question Qu'il faut résoudre Comment aimer Dieu Comment m'aimer moi-même Par rapport à l'intelligence A une réflexion intelligente Vous voyez que c'est très différent Pourquoi nous sommes tellement En problème Dans les églises Pourquoi tant de gens S'approchent Avec des culpabilités Alors qu'ils ont été Pardonnés par Dieu Simplement parce que Le mot cœur A été Si vous voulez Interprété Selon notre propre conception Et non pas Selon ce que Dieu dit Que dit Dieu Par rapport au pardon Il dit Je ne tiens pas rigueur Je ne cherche pas A te punir Je t'ai pardonné Je ne cherche en toi Aucune vengeance Vous savez Dieu n'est pas Dieu est un Dieu vengeur Pour ceux qui font le mal Mais pour ceux qui se repentent Dieu est un Dieu Qui pardonne Mais beaucoup de chrétiens Continuent à sentir Si vous voulez La vengeance Et c'est terrible Pourquoi ? Parce qu'ils ont saisi Le mot lève Le mot lève En tant qu'organe Qui représente L'affectivité Et le sentiment Alors qu'il aurait dû Le penser Selon l'intelligence Qu'est-ce que Dieu dit ? Si Dieu dit ça Je mets de côté Mon sentiment Parce que ce n'est pas mon cœur Mais j'utilise Mon intelligence Et si je mets Mon intelligence Au service De ma conscience Alors je vais comprendre Que ma conscience Ne peut pas être affectée Même si ma mémoire N'est pas effacée Tous Indistinctement Sur le monde Nous n'aurions fait Qu'un minuscule Petit péché Un minuscule petit péché Il a encore la capacité De nous culpabiliser Si nous le gérons Selon nos sentiments C'est pourquoi Nous devons faire Très attention Dans la culpabilité Lorsque Dieu A pardonné Il faut que la mémoire Sur ces choses Puisse fermer une clé Vous savez la mémoire Bon l'exemple Il est très faible Mais il vaut ce qu'il vaut Mais c'est un peu Comme notre cerveau C'est comme s'il était rempli De milliards Et de milliards Et il est de milliards De petites boîtes Fermées Dans lesquelles se trouvent Des choses Que nous avons reçues Et capables Parfois de les laisser Je veux dire Ressortir D'accord Donc à ce moment là Tous ces péchés Toutes ces choses Qui ont été faites Et que nous savons Les avoir fait Lorsque Dieu pardonne Il faut mettre une clé Il faut fermer A clé Pour qu'elle ne puisse Plus venir Troubler Une conscience Que Dieu a purifiée Parce que la conscience C'est elle Qui va définir Notre comportement Maintenant Donc ça c'est Au niveau du pardon Vous imaginez Que toute personne En train de rouvrir Constamment les boîtes De son passé Mauvais Et de constamment Réinjecter De la mémoire Du péché Dans sa conscience Comment voulez-vous Que ces gens avancent Impossible Ça crée Un mur Ça crée J'allais dire Une brisure Terrible Qui va même Oserais-je dire Aller jusqu'à blesser Le cœur de Dieu Lui-même Blesser le sentiment Divin Qui dit Mais je t'ai pardonné Qu'est-ce que tu es Encore en train de faire Pourquoi tu n'arrives pas A cela Parce que tu as confondu Le cœur Avec le sentiment Et l'affectivité Avec le cœur Qui normalement Et le sens Et le sens De ton intelligence Le salut Mes amis Ça se gère Aussi Et surtout Et là c'est très étrange Peut-être pour certains Le salut Se gère surtout Par l'intelligence Même si nous avons besoin De grande affectivité Parce que nous approchons de Dieu Il touche nos sentiments Il va toucher notre cœur Nous allons nous repentir Mais après cela C'est notre intelligence Qui fonctionne Et qui nous dit Mais si Dieu l'a dit Comment ta mémoire Peut-elle encore dire le contraire Et là c'est au niveau De l'intelligence Et de la réflexion Que ça se passe D'ailleurs lorsque Paul dit Va écrire les vies Il dit J'examine mon cœur J'enquête sur mon cœur Je considère mon cœur Va écrire les vies Les vies C'est absolument important Cette phrase C'est pourquoi Lorsque Dieu dit Je dis Lorsque Paul dit Je dis la vérité dans le Messie Je ne m'entouins Ma Mon cœur examine Et m'en rend témoignage Je fais une traduction Je dirais littérale Littérale Je relis Je dis la vérité Dans le Mashiach Je rends témoignage A d'autres endroits De la Torah Des évangiles Pardon Certains Le mot conscience Est utilisé Dans le sens De témoignage Il y a quelque chose Qui témoigne Et ce témoignage Vient d'où ? Il vient d'une réflexion C'est ce que Paul dit Ma conscience Donc ma recherche Ma considération L'examen Que je fais De mon cœur Me rend témoignage Par le Saint-Esprit Donc vous imaginez Qu'aujourd'hui Les personnes Ont besoin De comprendre Que le salut Dieu nous a touchés Dans notre âme Dans notre cœur Il nous a fait comprendre La vérité Notre cœur a été touché Nous nous sommes repentis Il nous a pardonnés Véritablement pardonnés Aujourd'hui je dis Mettez une fermée à clés Fermée à clés Les péchés passés Et ne les laissez pas Venir vous Réinjecter Leur venin Au niveau d'une conscience Qui normalement Est pure Paul dit Ma conscience Est pure Mais vous imaginez Ce que représente Cette phrase de Paul Est-ce que vous imaginez La force de ce texte Alors que Paul était un meurtrier Un homme violent C'est ce qu'il dit lui-même Il a toutes les raisons Pour être constamment culpabilisé Condamné Mais il dit Moi qui étais un homme violent Qui ai tué Étienne Et encore certainement Bien d'autres Il dit Ma conscience Est pure J'examine J'examine mon cœur Je réfléchis Et dans Mon intelligence Et je me rends compte Que Dieu m'a pardonné C'est pourquoi je sais Que devant Dieu Je suis pur Mes amis C'est très important C'est très important Parce que Trop de chrétiens Aujourd'hui Trop de personnes Qui se disent Être disciples du Messie Trop Beaucoup trop Sont littéralement Bloqués dans leur vie N'arrivent pas A avancer dans leur vie A cause d'un passé Qui constamment les récupère Constamment ils se laissent Je veux dire Rattraper Et certains Même certains Aiment ce style de vie Est-ce que vous savez cela ? J'ai constaté Que des gens Aiment ce style de vie Ils aiment toujours Repenser au passé Ils aiment toujours J'allais dire Se reblesser C'est un peu Une sorte de Masochisme spirituel Incroyable Quelque chose de terrible Il y a des gens Qui aiment ça C'est comme Il y a des gens Ils n'ont qu'une chose Qu'ils aiment C'est raconter Leurs maladies Leurs problèmes Leurs difficultés Parce que c'est leur style de vie Parce que s'ils n'avaient pas ça A raconter Ils croient Qu'ils n'auraient rien à dire Mais ils ne se rendent pas compte Ces personnes Ne se rendent pas compte Ils vous disent Une fois vous les écoutez Deux fois vous les écoutez Trois fois Vous tendez l'oreille Quatre fois Ils vous cassent les pieds C'est comme ça Donc Ces gens sont en train De s'autodétruire Parce qu'ils aiment énormément Que leur mémoire revienne Je dis à ce monsieur Qui m'a écrit Et qui me parlait de cela Je lui dis Faites très attention Faites très attention De ne pas confondre Vos sentiments Votre affectivité Ce qui vous donne en vous Tout ce sentiment-là Du passé Avec la réflexion Que Dieu met dans votre cœur En vous disant Voilà Ce que Dieu a fait Et une fois pour toutes Cessez De repenser au passé Vous n'en sortirez jamais Et arrêtez de vous blesser vous-même Arrêtez de refuser De vous pardonner Et c'est Donc C'est excessivement important Pour que Votre mémoire Ne prenne plus Pouvoir sur votre conscience Fermons à clé Fermons à clé Définitivement Les choses Qui nous ont été pardonnées Si nous les utilisons Que ce soit volontairement Que nous l'aurions Pour un cas exceptionnel Je dis exceptionnel Qui servira à la limite De témoignage Uniquement de témoignage Uniquement de témoignage Pour dire Voilà ce que j'étais Et aujourd'hui Voilà ce que je suis Mais non plus Laissez passer le courant Du négatif De la destruction Au niveau de votre conscience Et de votre intelligence Sinon vous êtes perdus Et c'est fini Là je dis Beaucoup de chrétiens Sont en proie A des problèmes Énormes Énormes problèmes Et ils ne grandissent Jamais Jamais ils ne grandissent Parce qu'ils sont constamment Ils ont mis Si vous voulez Devant eux Un mur Et ce mur Devient infranchissable Chaque fois Que nous utilisons La conscience De la mémoire Des choses Du passé C'est comme si nous Nous remettions Dans le passé Au moment où La chose a été faite Et là évidemment Il ne faut pas s'étonner Que la culpabilité Revient et revient Et revient constamment Au niveau de la culpabilité Je vais terminer là-dessus La culpabilité Est un sentiment nécessaire Encore une fois S'il n'y avait pas en nous De culpabilité Nous n'aurions aucune conscience Du péché et du mal Donc La culpabilité En soi Est nécessaire Où nous faisons Quelque chose de mal Et instantanément Nous sentons Que notre conscience Nous dit Qu'est-ce que tu as fait Qu'est-ce que tu as dit Et il le fait comment Cette conscience Le fait comment Paul le dit clairement Il rend témoignage Par le Saint-Esprit N'oublions pas Que le Saint-Esprit En nous Est excessivement sensible Et nous pouvons Véritablement Et très rapidement Le blesser Nous pouvons le blesser Nous pouvons même aller Jusqu'à l'éteindre L'apôtre Paul dit Ne la tristez pas Le Saint-Esprit Et puis elle dira N'éteignez pas Le Saint-Esprit Faites attention Parce qu'à force De recommencer Toujours la même chose La conscience Est en train De diminuer De rapetisser De rapetisser 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 Jusqu'à un moment Mais nous devons être Mais nous devons être toujours Très prudents Sur cette conscience Comme je l'ai dit au début Elle peut évoluer Changer Avoir des réactions Par rapport à Tout ce que nous avons dit Mais la culpabilité Qui agit dans la conscience C'est une nécessité absolue Lorsque nous faisons le mal Le Saint-Esprit Nous dit Attention Attention Et vous savez Ça va même plus loin Même plus loin La conscience Elle a en elle Trois couleurs Je vais dire C'est un peu remisant Mais Elle a la couleur vert La couleur orange Et la couleur rouge Alors qu'est-ce que c'est La couleur vert C'est lorsque C'est le signal Que nous voyons En voiture Au carrefour Lorsque la conscience Est verte Et que la lampe verte S'allume La conscience nous dit Vas-y Aucun problème Lorsque la lumière Se met à l'orange Et c'est là Que c'est le plus dangereux Et le plus difficile C'est lorsque la conscience Se met à l'orange On sait que quelque chose Nous dit non Attention Arrête Avant qu'il ne soit trop tard Le Saint-Esprit Viens allumer l'orange Et te dire Attention Ne passe pas Ne passe pas C'est interdit de passer C'est orange Je sais Que ça va être rouge Dans trois minutes Dans trois secondes Pardon Ça sera rouge Ne passe pas à l'orange Et la conscience Au niveau là Vous savez que Souvent Vous sentez quelque chose En vous qui dit Ne va pas Ne fais pas Attention C'est dangereux Ça clignote Ça clignote C'est orange Mais quelque chose Parfois nous disons Bon j'arrête J'arrête J'attends que ça se mette vert Et que quelque chose Se produise Pour que je puisse passer Dans une autre dimension Où Dieu dit Maintenant ça c'est autre chose Passe Là tu peux Mais ça tu ne peux pas Si nous ne passons pas Si nous refusons d'arrêter Au signal Que nous donne l'esprit Et qui allume la lumière orange Nous arrivons dans le rouge Nous passons le rouge C'est l'accident Évidemment Personne ne passe un carrefour Ou les 99% du temps Ne passe un carrefour A toute vitesse Au feu rouge Sans produire un accident Jusqu'à la mort Une blessure Très grave Et voilà ce qui se produit Chez les chrétiens Une conscience Dont on n'a pas compris Le fonctionnement Et dont on a mélangé La mémoire Impossible à effacer Mais dont on peut Fermer Certains aspects Et Ce que Dieu nous demande Ce qu'il purifie en nous La conscience Il y a encore beaucoup à dire Mais enfin on va arrêter là Et que nous comprenions Le fonctionnement Je dis à ces personnes Qui m'écoutent S'il vous plaît Faites la séparation Faites la séparation Ne vivez pas dans un coeur Uniquement Un coeur affectif Ou émotionnel Mais que votre coeur Maintenant soit selon La pensée de Dieu Qu'est-ce que me dit Mon intelligence Qu'est-ce que Dieu m'a dit Et comment maintenant Je mets les choses en place Voilà en quelques mots Évidemment On comprend que c'est Un sujet vraiment Très important Et très long à développer Mais en quelques mots Voilà ce que je voulais dire Ce matin Comme réponse à la question Peut-on encore avancer Lorsque nous avons commis Des péchés Ou des choses Même graves Après le baptême Et la conversion Je dis oui Si vous vous êtes vraiment Repentis de vos péchés Avec une grande sincérité Je dis oui On peut encore avancer Le Seigneur est juste Et fidèle Pour nous pardonner De tous nos péchés Et de nos iniquités Il est juste Et bon pour le faire Et lui Il oublie Oublier Oublier Et recommencer Avec lui Sous-titres par Jérémy